La balle tirée sur la victime est partie de l'arme trouvée à côté de son corps. L'annonce a été faite par le procureur général près de la cour de cassation. En cas d'une nouvelle attaque du Rwanda sur le sol congolais, les fardessiers se réservent le droit de répondre vigoureusement. Déclaration de l'armée congolaise dans un communiqué qui alerte sur les préparatifs d'une nouvelle incursion de l'armée rwandaise. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. Tout d'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a clôturé sa visite de travail de 48h hier mercredi à Djamena. Il a eu une séance de travail avec son homologue, Mohamed Idriss Déby, suivi d'un point de presse de deux chefs d'État. Un reportage, Pierre Kibambesso Moïssa. Deuxième et dernière journée ce mercredi 19 juillet de la visite de travail à N'Djamena du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur de la CAC dans les procès de transition en République du Tchad. Il est 15h10. Le chef de l'État arrive au palais présidentiel. Il est accueilli par son homologue tchadien, président de transition, le général d'armée Mahamad Idriss Déby, qui les reçoit pour une séance de travail en tête à tête, clôturant la mission du facilitateur à N'Djamena. Les deux chefs d'État ont animé un point de presse au terme de leurs échanges de près d'une heure. Il est l'occasion pour le président Mahamad Idriss Déby de remercier son homologue, Félix-Antoine Tshisekedi, et lui rassuré, tous les soutiens dans sa mission de facilitateur du processus de transition au Tchad. Je tiens à vous réaffirmer que le Tchad est disposé pour apporter tout ce qui est de nature à faciliter votre mission, souhaite une entière réussite dans cette noble mission. En dépit des efforts que le RDC déploie, notamment pour stabiliser l'est du pays confronté à la guerre d'agression, le président de la République a dit avoir accepté avec honneur la mission de facilitateur lui confiée par ses pairs de la CAC. Au nom de l'amour que j'ai envers mon prochain, au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique et du souhait que j'aimais tout le temps de vouloir voir cette Afrique, notre terre à tous en paix et stable, j'ai accepté cette mission avec honneur. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux. Depuis que j'ai rencontré, j'ai eu toute cette série de rencontres hier, heureux de constater que je n'ai trouvé aucun Tchadien qui eût été hostile à une avancée quelconque. C'est ce qu'il faudra retenir. Tous ceux que j'ai rencontrés hier ont œuvré dans le même sens, celui de la reconstruction. La réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. C'est rassurant et même encourageant pour nous qui accompagnons ce peuple frère. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke d'Ishlombo, a quitté Ndiamena au terme d'une visite au travail de 48 heures, au cours de laquelle il a déployé d'intenses activités, recevant pour des consultations les représentants de toutes les forces vives. Dans sa mission de facilitateur, le chef de l'État se préoccupe de remettre la transition sur le bon rail avec le peuple tchadien en tenant compte de ses aspirations et des idéaux de l'Union africaine et de la CEAC. Et sachez que les délégations de la société civile et des confessions religieuses du Tchad ont été également reçues tour à tour par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, toujours dans le cadre des consultations relatives à la facilitation pour le processus de transition du Tchad. La société civile du Tchad n'a pas été mise en marge des consultations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tcholombo, facilitateur du processus de transition. Une forte délégation de grande action citoyenne, l'organisation de la société civile tchadienne a aussi eu des entretiens avec le facilitateur désigné par la communauté des États d'Afrique centrale. Composé de représentants des forces vives, organisation des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap, de partis politiques, grande action citoyenne, a été mise en place au lendemain du dialogue national inclusif. Elle concourt à la stabilité du pays et au retour de l'ordre constitutionnel, a affirmé son vice-président Maloum Yoboïde. Toutes les voix ont été entendues. Aussi celles de la coalition Ouakitama, représentée par son porte-parole Soumaïn Hadoum, et le membre de coordination Morba Gilbert, cette coalition des actions citoyennes a présenté ses désidérata au président de la République. Au sortir des entretiens qu'il venait d'avoir avec le Chaud de l'État, facilitateur de la CAC, les représentants des confessions religieuses du Tchad ont pour leur part adressé les messages de paix et de réconciliation nationale à tous les filles et fils du Tchad pour un meilleur aboutissement de la transition et l'organisation prochaine des élections démocratiques au pays. Assassinat du député national Cherubin Okindesenga, les premières révélations des enquêtes affirment que la balle tirée sur la victime est venue de l'arme trouvée à côté de son corps. Le procureur général près de la Cour de cassation l'a annoncé hier au cours d'un point de presse. Autre détail avec Yvette Makoutima. Les premiers éléments de l'enquête tombent à compte-gouttes et l'opinion a les yeux rivés sur son évolution. Le procureur général près de la Cour de cassation fermait Vendemambou. Devant la presse a été formel les balles qui ont criblé le corps du député national Cherubin Okindes sont partie des larmes trouvées dans sa voiture et épinglent par ailleurs les changements des versions du premier suspect. Et de manière beaucoup plus pragmatique, pratique, la police scientifique nous a confirmé par exemple que la balle qui a été tirée est bel et bien partie de l'arme trouvée à côté du corps. Cette arme qui appartient au suspect. Là aussi, je voudrais vous dire que ce suspect que nous avons encore entre nos mains nous avait laissé entendre. beaucoup nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, je sens que j'arrive vraiment au fin fond de choses, là où ça complique un peu la tâche aussi parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi, la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre et le lendemain, autre chose encore. Au stade actuel de l'enquête, même les témoins seront interpellés pour leur éviter l'influence extérieure. En matière de criminologie, lorsqu'un crime est commis, tout le monde qui est dans les périmètres, en principe, devient suspect. Nous arrêtons même pour le besoin de la cause, les témoins. Nous arrêtons parce que nous limitons leur liberté d'aller et de venir. Ces suspects-là nous paraissent être au gré de l'évolution de nos investigations. La personne, sinon l'une des personnes qui, en dernier lieu, ont été avec la victime. Et je peux vous rassurer, sans que je puisse vous en dire plus, que nous sommes en train d'évoluer avec lui. Et ces déclarations, certainement, vont nous permettre de chuter. en matière de télécommunications, les premiers résultats nous parviennent déjà. Puisque nous avons dit que nous avons mis la main, nous avons saisi les téléphones du défunt, ceux du garde-corps, et ceux du chauffeur. Ça fait autant de personnes qui devaient être en contact avec la victime dans les heures qui ont précédé sa mort, tout comme dans les heures qui ont suivi sa mort. Et tous ces téléphones sont en train d'être passés au crible par les expertises. et permettez-moi d'autoriser que je ne vous dise pas les premiers résultats que cela donne. Et je peux vous assurer que ça nous donne une idée du film des événements qui nous permettront d'aboutir à une conclusion qui soit unique. Les procureurs-générales près de la Cour des Cassations firmaient Vendemambou d'y avoir déjà établi des contacts avec des experts internationaux appelés à faire la lumière sur cet assassinat crapuleux qui a jeté le moi au sein de la communauté. Les phares d'essai alertent l'opinion sur les préparatifs d'une nouvelle incursion de l'armée rwandaise en terre congolaise et se réservent le droit de répondre vigoureusement. Le communiqué a été lu hier par le porte-parole de l'armée congolaise. On l'écoute. La République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'international que dans un communiqué diffusé ce 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'inculsion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée de l'air faux cas contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion et admettre et comprendre. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion, à admettre et comprendre la commission par les forces de défense du Rwanda d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population congolaise. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que déjà actives dans plusieurs localités des territoires de Massissi, Nira-Gongo-Iru-Churu, en République démocratique du Congo, les forces de défense du Rwanda veulent, par ce communiqué, officialiser leur présence sur le sol congolais afin de cacher et effacer de la mémoire collective tous les crimes, massacres et autres atrocités déjà commis à Kishiche, Kalake et le 16 juillet dernier à Bukombo dans le territoire de Ruchuru où ces terroristes ont fauché la vie à une vingtaine de paisibles congolais. A ce propos, les forces armées de la République démocratique du Congo qui condamnent avec véhémence cette duplicité et cette ruse qui sont depuis toujours la seconde nature des forces de défense du Rwanda indique que tout en étant respectueuse de tous les engagements internationaux et de l'intégrité territoriale de chaque pays, notre armée ne permettra jamais de servir de base arrière à la déstabilisation d'un pays voisin à partir de notre territoire à l'instar de ce que les forces de défense du Rwanda et leurs forces supplétives ont effectué en attaquant et en occupant quelques localités dans le nord Kivu. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais par les troupes terroristes des forces de défense du Rwanda et leurs laquais du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre. Les 9e Jeux de la francophonie c'est dans quelques jours tout est au point pour recevoir les différentes délégations des athlètes qui vont participer à cette grande rencontre. Les premières délégations déjà à Kinshasa sont logées au HOME 10 de l'université de Kinshasa et ce, dans des meilleures conditions comme en témoigne ce reportage de Erudis Kittoutou. Le site d'hébergement des athlètes des 9e Jeux de la francophonie ne manque pas d'eau. L'eau coule des robinets dans toutes les installations où sont logées les premières délégations des athlètes précisément au HOME 10 de l'université de Kinshasa, l'entreprise générale de construction de Kinshasa qui a procédé à la réhabilitation de ce HOME de l'uniquine précise. Ce que vous voyez vous-même, est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux ? Parce que maintenant, moi, je réponds non avec les paroles mais avec ce que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez vous-même ? La colline inspirée est servie par la régie des eaux par rationnement. Ici, nous avons des citernes qui approvisionnent les HOME. Je ne sais pas, les ennemis des jeux se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela. Des pavions complètement réhabilités selon les normes internationales des logements, des chambres en passant par la cuisine et les installations, tout est au point. à peu près 300 chambres. On a besoin d'une capacité de 40 000 m3 d'eau pour assurer toute une journée convenable. Il faut dire aussi qu'il y a eu un problème technique. Pour faire distribuer les eaux dans les chambres, il faut allumer les petits moteurs. Ce décalage entre l'arrivée des athlètes et le réglage de certains petits problèmes techniques, ça peut arriver. il n'y a rien qui va nous arrêter. La détermination est là, c'est un vœu cher au chef de l'État. Les décorés déjà plantés à l'université de Kinshasa citent débargement des athlètes, un complet sportif pour les entraînements avec terrain annexe et visiblement ouvert à des exercices et également une piscine. Ajoutez à cela un chapiteau pour la restauration. Ouverture hier à Kinshasa du premier forum sur l'économie du climat. La rencontre vise à sensibiliser les décideurs et de permettre aux experts de produire une stratégie d'action et de financement du secteur privé et des entrepreneurs informels. L'ouverture a été présidée par le Premier ministre Blandine Zovon. Le secteur privé congolais a tiré pleinement profit du marché de carbone dans un climat d'affaires de haute intégrité. C'est le thème choisi pour cette première édition du Forum sur la nouvelle économie du climat. Pendant trois jours, quelques membres du gouvernement et plusieurs opérateurs économiques des secteurs privés congolais et étrangers du marché du carbone sélectionnés dans les différents axes des thématiques prendront part à ces travaux. Il sera question pour ces hommes et femmes spécialistes en économie du climat de préparer les acteurs formels et informels à capter les financements climatiques et à réaliser des projets de transformation qui prend en compte l'éradication de la pauvreté, la préservation des écosystèmes et la croissance inclusive sobre en carbone. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, la République démocratique du Congo se trouvant au cœur des enjeux climatiques avec sa casquette de pays-solution est appelée à moderniser et fructifier son crédit carbone sur le marché mondial dans une approche de compensation et d'une réparation. C'est ici le lieu de paraphraser le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Sekeli-Chilombo, défenseur infatigable de l'environnement et du développement durable, qui dans plusieurs de ses discours a eu à dire que le moment est venu où nous nous devons d'ouvrir des perspectives nouvelles afin de renforcer la dynamique du développement économique et social de notre nation. Pour cela, nous devons renforcer et augmenter la productivité de notre secteur privé, encourager l'entrepreneuriat par les Congolais, mobiliser nos efforts dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Dans son allocution, l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Mme Stéphanie Mbombo, a souligné que la République démocratique du Congo a le devoir de gérer rationnellement ses importantes ressources naturelles afin de garantir l'équilibre écologique et le bien-être social de sa population. Le président de la République, pour lui, que ce soit l'argent du climat, peut être canalisé soit par le secteur public de l'État, soit par le secteur privé de l'État. Nous devons tous être prêts à ce secteur-là. Vous savez, nous avons raté le train avec les mines parce que les mines à commencer avec la colonisation ne sont pas au courant. Mais ici, avec le climat, nous sommes vraiment au courant. Nous avons un chef de l'État qui vous ouvre les portes de l'opportunité et de vous accompagner vos secteurs privés. La suite de ce forum va se poursuivre le jeudi et vendredi au fleuve Congo Hôtel. Il est prévu des sessions ministérielles, des tables rondes et travaux en panel des experts. L'accès à l'information sur la fonction publique se fera désormais à travers un portail numérique. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Haliyao, a procédé hier au lancement de cet outil essentiel dans la réforme en cours. Nadine Kilosho, Cédric Kémena. ...de longue date qui est devenue une réalité le mardi 18 juillet 2023 avec le lancement officiel du portail numérique de la fonction publique effectué au fleuve Congo Hôtel par le vice-premier ministre au ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Haliyao. Avec la mise en service de ce portail, la fonction publique franchit un nouveau cap dans la concrétisation de l'objectif de la modernisation de l'administration publique qui a signé à la vice-primature en charge de la fonction publique par le chef de l'État sous la coordination du premier ministre. Le portail numérique de la fonction publique représente un jalon important dans la quête constante d'améliorer la qualité des services publics et simplifier l'accès à l'information pour tous les agents et cadres de l'administration publique. Nous nous engageons à poursuivre le développement de cette plateforme qui permet également de stimuler l'innovation dans les autres domaines des prestations des services publics. Nous voulons créer une administration efficace, réactive et orientée vers le besoin des citoyens. Nous continuerons d'investir dans les nouvelles technologies et de promouvoir une culture de l'innovation au sein de la fonction publique afin d'améliorer de manière constante les services que nous offrons aux citoyens. Ce portail se veut être un guichet unique d'informations au bénéfice des citoyens, des gestionnaires et des agents rendant ainsi les démarches administratives plus rapides, plus transparentes et plus accessibles. C'est une bonne chose parce qu'on a dématérialisé l'administration. Maintenant, l'administration est dans notre téléphone, l'administration est en ligne. Nous pouvons prendre toutes les informations concernant notre carrière. Nous disons grand merci au gouvernement, grand merci au chef de l'État et au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. L'utilisation du portail numérique de la fonction publique est très intuitive par le fait qu'il est également accessible à partir du téléphone Android ou Apple, d'où l'énonciation du concept fonction publique Natchombo. Cela passe par le téléchargement via l'application Play Store ou Apple Store. Cette initiative de la vice-prémature en charge de la fonction publique matérialise la vision du chef de l'État visant la dématérialisation des procédures administratives, la transparence dans la gestion administrative et la communication à 360 degrés. Un centre des ressources et une cité de métier pilote sera bientôt construit au quartier Montbelé dans la commune de Limité. La pose de la première pierre est prévue dans quelques jours et c'est dans ce cadre que la ministre de la formation professionnelle a inspecté les travaux sur le site de l'ex-institut technique agricole de Montbelé. Cédric Enina. Les centres de ressources Mossala s'inscrivent dans le cadre du projet qui n'emploie qui en tant formé et mettent dans les circuits de l'emploi ou l'entrepreneuriat 5000 jeunes dont 50% des femmes. Quant à la cité des métiers, elle sera les centres pilotes qui va inaugurer une série des constructions des autres cités des métiers dans les 4 zones linguistiques. En tant que porteur politique du projet de la cité des métiers, il était normal que le chef de l'État fasse les déplacements de Montbelé afin d'exprimer tout son engagement pour une formation professionnelle de qualité susceptible de susciter l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a inspecté ses travaux aujourd'hui finis. Je suis venu faire le tas de lieux des travaux qui sont en train de préparer un prélude à cause de la première pierre pour la construction des deux centres pilotes et de la cité des métiers qui est le porteur politique qui est le chef de l'État lui-même. Après avoir une sa confirmation on a envoyé l'équipe pour préparer le terrain. C'est tout à fait normal que je sois à l'âme en impôts pour me rassurer que les choses se passaient bien et me rassurer lui-même et ses servis sur ce tout à l'heure de la végétal et de ses servis d'antiquité je voulais savoir comment ça va se passer. Antoinette Kipoulou est donc au four et au moulin pour la réussite de la cérémonie de ce jeudi qui augure des lendemains meilleurs pour la jeunesse quinoise en général et en particulier les quatre communes concernées notamment Limété, Calamou, Makala et N'Gaba. Le conseil d'administration du fonds de promotion de l'industrie séjourne dans le Grand Katanga c'est pour évaluer les projets financés par cet établissement public dans la ville de Lubumbashi le président du conseil d'administration Vicky Katoumo invite les entreprises bénéficiaires de l'appui financier à respecter les échéances de remboursement Alain Bikaï. Arriver dans la ville de Lubumbashi pour une mission d'inspection et d'évaluation des projets financés par les fonds de promotion de l'industrie FPI la mission conduite par la présidente du conseil d'administration Vicky Katoumo Moukalaï est allée présenter ses civilités au gouverneur Jacques Aboula Katwe ensuite la délégation a pris la direction de l'entreprise Bax et Saks Katanga spécialisée dans la fabrication locale des emballages de minéraux d'issimants et des produits agricoles Vicky Katoumo Moukalaï a eu une séance de travail avec les responsables de cette société qui lui ont fait part de quelques préoccupations liées au bon fonctionnement de la société auquel la PCI a donné des orientations précises d'autant plus que selon elle tout investissement nécessite l'implication de plusieurs acteurs la délégation du FPI s'est rendue ensuite tour à tour dans les installations de Rivinsal une société de production de boissons secrets et de l'eau minérale Rivinsal est un modèle d'un indice qui local prospère qui bénéficie de l'accompagnement du FPI depuis plusieurs années après Vicky Katoumo et sa suite ont visité également les groupes Mining Energy Service MES qui se confirment comme un géant industriel du pays avec ses fléales ayant des effets positifs sur les emplois la valeur ajoutée et la contribution au trésor public il s'agit des autres affaires qui fait de la synergie convertissant de la ferraille en fer à béton Congo Cable et Transformers qui est dans la production locale des câbles conducteurs barres en cuivre et aluminium l'assemblage des transformateurs et la production de poteaux électriques liquides et en poudre partout où il est passé la PCA du FPI Vicky Katoumo a incité sur le respect des échéances des remboursements des prix du FPI tels que mentionnés dans les contrats et les paiements de la taxe des promotions de l'industrie locale Rendons-nous à présent dans la province de la Tchopo où les marchés modernes sont en plein construction dans la ville de Kisangani l'objectif est d'assurer les conditions viables pour les vendeurs l'initiateur de ce projet Gentil Bolamba un des hauts cadres de l'UDPS José Baytopo avec des marchés modernes Kisangani va à coup sûr augmenter les volumes des échanges commerciaux redynamiser l'économie locale de la Tchopo et mettre les vendeurs et vendeuses dans des bonnes conditions en voici un exemple les marchés balaisés dans la commune des Mangobos où trois pavillons sont déjà construits un quatrième en début des constructions l'action porte la signature d'un fils du terroir Gentil Bolamba Moukaz qui compte d'ailleurs en construire 10 y compris de toilettes modernes ces bienfaiteurs altruistes à visiter ses travaux en compagnie d'une foule en liesse qui s'est formée spontanément pour la circonstance ce fils maison de l'UDPS croit fermement par cette réalisation soutenir la vision du chef de l'état Félix Antoine Tchisake de Tchilombo celle du peuple d'abord sur place il a annoncé par la même occasion prendre en charge trois mois de certaines exigences légales Nous allons accélérer les travaux parce qu'il faudra construire au moins 10 pavions et aussi pendant trois mois je prends la charge de toutes les taxes que vous payez Juste après les marchés balaisés il a visité l'école primaire balaisée qu'il a aussi réhabilité puis les ponts construits sur la première avenue dont la commune Tchopo au nombre des activités déployées dans sa terre natale il y a également cet échange avec les femmes membres des associations affiliées à la fondation qui porte son nom dans la foulée ce sont des remerciements pour les différents gestes posés à leur égard comme en témoigne cette maman dont le petit-fils a bénéficié d'une opération surjocale dans les cadres des oeuvres sociales Fin de ce journal réalisé par Discover Pongo et Mamita Bangulu J'ai des encolas Joël Piangou et Mél Zola Maurice Mbewa et Alain Gallia étaient à la technique merci de nous avoir suivis le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Emenda et à très bonne suite de programmes sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada